Cette semaine, on se parle d'une des industries les plus stratégiques du monde qui est au cœur de la lutte entre les grandes puissances comme la Chine et les États-Unis. Il est question de l'industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ce sont les puces qui agissent comme le cerveau de tous nos appareils électroniques. Ils sont dans presque tous les systèmes modernes qui rendent possible le monde qui nous entoure. Sans semi-conducteurs, il n'y a pas d'ordinateur, pas de cellulaire, de satellite, d'électroménager, de voiture, de carte à puce, de jeux vidéo, mais aussi de radar, de missiles, d'avions de chasse, de sous-marins. On réalise donc que c'est une industrie avec une importance tant économique que géopolitique qui prend une place de plus en plus indispensable dans les sociétés avancées. En fait, en 2020, pour la première fois, la valeur de l'industrie des semi-conducteurs a dépassé celle de l'industrie pétrolière. C'est-à-dire extrêmement long. Le message que ça envoie aux investisseurs, c'est que les puces électroniques sont maintenant une ressource plus importante que le pétrole. Mais ce n'est pas faux. Au cours de la dernière année, plus de 300 milliards de puces ont été vendues. C'est étourdissant rien que d'y penser. 300 milliards en un an. Et ce qui donne encore plus le vertige, c'est la place qu'occupe le leader mondial de l'industrie. Un géant basé à Taïwan, du nom de TSMC. TSMC contrôle pas moins de 70% de la production mondiale de semi-conducteurs. Imaginez un peu le pouvoir. Seulement dans les six derniers mois de 2020, Apple, Nvidia, deux compagnies américaines, ont dépensé à elles seules 25 milliards de dollars américains pour les puces de TSMC. En fait, 60% de la production de la compagnie est achetée par des entreprises américaines. Ce n'est pas une situation qui est nouvelle. Les usines de semi-conducteurs sont tellement chères à construire. Et c'est un produit tellement spécialisé que pendant des années, les pays du monde étaient relativement satisfaits à l'idée d'acheter des puces directement à Taïwan. D'abord, le modèle d'affaires de TSMC, c'est justement de travailler sur mesure avec les plans du client. Ensuite, la compagnie était très robuste, livrait toujours à temps. Et sa position près de la Chine lui donnait accès à un trafic maritime abordable. Bref, jusqu'à récemment, il n'y avait pas de bonne raison pour un pays d'investir des dizaines de milliards de dollars pour faire compétition à Taïwan et monter sa propre chaîne d'approvisionnement. Mais comme vous le savez, les choses ont beaucoup changé dans les dernières années et surtout dans les douze derniers mois. Soudainement, avec une augmentation drastique de la demande en semi-conducteurs et une situation géopolitique de plus en plus explosive, on réalise que la chaîne d'approvisionnement mondiale est extrêmement centralisée et tout aussi vulnérable. Avec le confinement de centaines de millions de personnes à travers le monde, la demande pour les produits électroniques a augmenté une vitesse record. Plus que jamais, les gens se font des bureaux à la maison, achètent des jeux vidéo, changent d'ordinateur. Et TSMC ne peut tout simplement plus répondre à toute cette nouvelle demande. En fait, au moment où on se parle, la demande pour les puces électroniques est tellement forte que le calendrier de commande de TSMC est rempli jusqu'à l'automne 2021. Les conséquences sont énormes. Les économies avancées sont carrément dépendantes de la production de Taïwan. Prenez l'Allemagne, par exemple. Le pays est un énorme producteur de voitures qui sont exportées partout dans le monde. Mais chacune de ces voitures peut contenir jusqu'à 3000 semi-conducteurs. La pénurie frappe donc extrêmement dure et il y a trois mois, le ministre des Finances de l'Allemagne a même écrit une lettre à TSMC pour supplier la compagnie de prioriser les puces pour automobiles. Aux États-Unis, la situation est tout aussi désespérée. Les constructeurs de voitures sont carrément forcés de suspendre la production et de fermer leurs usines le temps que la pénurie s'améliore. Seulement depuis le début de 2021, Toyota, GM, Volkswagen, Ford, Honda et Fiat Chrysler ont tous été forcés de fermer temporairement leurs usines. Le problème est majeur et autant les États-Unis que l'Union européenne font pression sur TSMC pour qu'elles construisent plus d'usines sur leurs territoires respectifs. Au début 2020, la compagnie a annoncé la construction d'une nouvelle usine en Arizona pour 12 milliards de dollars. Mais ce n'est rien de plus qu'un bandage sur une hémorragie puisque l'usine prendra des années à construire et qu'une fois terminée, elle va représenter environ 3% de la production de TSMC. Mais visiblement, ce n'est pas assez et la pénurie pourrait continuer très longtemps. Donc un peu partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis et en Europe, on se met à réaliser toute l'importance d'avoir sa propre chaîne d'approvisionnement. En septembre 2020, le rapport d'un groupe de consultants de l'industrie américaine est publié et les prévisions sont pour le moins inquiétantes. D'abord, le futur de l'approvisionnement aux États-Unis est trop incertain. La chaîne de production est trop centralisée et si, pour une raison ou une autre, les États-Unis perdaient leur accès à TSMC, les conséquences seraient désastreuses. Il faudra au moins cinq ans au Pentagone et aux industries américaines pour se rétablir. Avec la tension géopolitique qui s'intensifie tous les jours entre la Chine et les États-Unis, les conclusions du rapport déclenchent une prise de conscience à Washington. En février, des hauts placés de l'industrie américaine des hautes technologies ont envoyé une lettre à Joe Biden pour lui demander d'investir substantiellement dans la production interne de semi-conducteurs. Le mois dernier, Biden a signé un décret présidentiel pour pallier à la pénurie de puces. Mais les défis sont énormes et le reste du monde accuse un retard important sur la Chine et sur Taïwan. Ce qu'il faut savoir, c'est que les usines sont extrêmement dispendieuses à construire et à mettre en opération, jusqu'à 20 milliards de dollars chacune. C'est une somme absolument ridicule. La machinerie est tellement avancée et les équipements sont tellement rares que chaque usine coûte presque l'équivalent de deux porte-avions nucléaires. Donc combien vous en voulez d'usines exactement? Ensuite, il faut toujours bien les construire. Il faut au minimum trois ans avec le vent dans le dos. Et finalement, à qui allez-vous acheter les équipements? Parce que ça, c'est la partie dont plusieurs oublient de parler. Mais depuis environ trois ans, la Chine achète presque tout ce qu'il y a sur le marché en matière d'équipements et de machinerie pour produire des semi-conducteurs. Mais ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. D'abord, le pays est dans la même situation que tout le monde et il a besoin de puces électroniques. Et il n'aime pas dépendre des autres pour en acheter. Encore moins de Taïwan. Mais surtout, les États-Unis n'arrêtent pas d'imposer des sanctions qui limitent la capacité de la Chine à satisfaire la demande grandissante de ses industries. Pensez à Huawei, par exemple, le géant chinois des télécommunications, à qui Washington interdit la vente de semi-conducteurs. Dans ses communications internes, la compagnie se vante d'avoir construit une réserve qui lui permet de résister aux sanctions. Ce n'est pas très difficile à faire. Au lieu d'importer des produits directement en Chine, on les importe vers un pays ou vers une destination tiers qui a une meilleure réputation. Dans le cas de la Chine, la porte d'entrée officieuse pour les marchandises sanctionnées, c'était Hong Kong. À cause de son statut spécial dans la doctrine du « un pays, deux systèmes », beaucoup de pays du monde considéraient Hong Kong comme un endroit séparé et différent de la Chine continentale. Mais la Chine a saboté elle-même cette porte d'entrée en réprimant les manifestations, en réécrivant la loi sur la sécurité nationale et en consolidant le pouvoir sur Hong Kong de telle manière que plus en plus de pays considèrent que Hong Kong, c'est la Chine. Qu'il y a plus de différence, c'est conséquemment ce qui est banni pour l'exportation en Chine doit aussi l'être à Hong Kong. À l'été 2020, l'administration Donald Trump a officiellement annoncé qu'elle retirait le statut spécial de Hong Kong en réponse aux actions du Parti communiste chinois. Pour l'industrie des semi-conducteurs, cette annonce-là a eu l'effet d'une bombe. Puisque depuis des années, la majorité des semi-conducteurs importés à Hong Kong étaient ensuite réexportés vers la Chine. En fermant la porte de Hong Kong, les Américains se trouvent à juguler une des plus importantes artères de marchandises sanctionnées qui permettaient à l'industrie chinoise des hautes technologies de se maintenir à flot malgré les sanctions. En conséquence, la Chine s'est mise à considérablement augmenter ses achats de semi-conducteurs, d'équipements et de matériel pour en produire elles-mêmes, ce qui selon certains, aggrave encore plus la pénurie mondiale. Récemment, le Parti communiste chinois a annoncé un plan pour rendre la Chine entièrement indépendante en matière de hautes technologies d'ici 2025. Ce plan-là comprend tout un segment sur les semi-conducteurs et la Chine investit actuellement 100 milliards de dollars pour devenir numéro un mondial d'ici 2030. Donc pour tous les pays du monde qui ont des relations tendues avec le Parti communiste, disons simplement que la tension monte considérablement et qu'il faut plus vite trouver une alternative à l'approvisionnement de la Chine ou de TSMC. Parce que TSMC, comme on l'a mentionné, est situé à Taïwan, à quelques minutes de vol seulement des côtes chinoises. Pour plusieurs, c'est une vulnérabilité majeure qui pourrait bientôt poser problème pour la production de semi-conducteurs. En fait, la Chine considère que le pays de Taïwan lui appartient et que c'est en fait une province chinoise. C'est très dangereux. Puisque c'est une province chinoise, qu'est-ce qui empêcherait la Chine d'imposer des limites à l'exportation vers l'Europe ou les États-Unis? Ou encore de forcer TSMC à prioriser les commandes chinoises? Taïwan pourrait ignorer la demande, mais la Chine pourrait imposer un blocus naval sur les navires fautifs, qui serait très difficile à briser. La question est toujours la même. Est-ce que des Américains ou des Européens sont prêts à mourir pour briser un blocus naval contre quelques navires taïwanais? La Chine pourrait bombarder les usines de son adversaire, les rendant inopérantes une par une jusqu'à ce que Taïwan accepte des concessions. Ou encore, et ça c'est très probable, elle pourrait mener des opérations de sabotage, ce qui permettrait de nier toute responsabilité et de brouiller les eaux. Bref, ce à quoi on assiste, c'est une véritable course pour l'hégémonie entre la Chine, l'Europe et les États-Unis dans une industrie stratégique qui a le pouvoir de carrément déterminer les gagnants des perdants dans la course aux nouvelles technologies. D'un côté, vous avez la Chine, qui tente de survivre aux sanctions de Washington et de continuer sa montée vers une économie développée. De l'autre, vous avez l'Europe et les États-Unis, qui tentent de pallier la prédation de la Chine sur la production mondiale, en plus de se préparer au pire, dans l'éventualité d'un bris dans la chaîne d'approvisionnement, pour une raison ou une autre. Dans les prochains mois, on risque d'assister à une quantité massive d'investissements pour décentraliser la chaîne d'approvisionnement. C'est un pas de plus dans le rapatriement des industries stratégiques, ce qui semble être une des grandes leçons que le monde a tiré des 12 derniers mois. Pour qu'un pays soit vraiment autonome, il doit produire lui-même ce qu'il considère comme indispensable. On réalise aujourd'hui que l'approvisionnement en semi-conducteurs, comme beaucoup d'autres choses, ce n'est pas juste une question économique, c'est un attribut de la sécurité nationale. Donc je vous pose la question. Selon vous, à quoi ressemble le futur de l'industrie des semi-conducteurs? Est-ce qu'on devrait chacun ouvrir des usines ou est-ce qu'un certain niveau de diversification peut être suffisant? Finalement, quels défis voyez-vous pour les prochaines années? J'ai très hâte de lire vos prédictions. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine, où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com. Abonnement. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501